Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, réjouissez-vous, soyez dans la joie. La liturgie de la parole pour ce troisième dimanche du temps de l'Avent, le dimanche du Gaudete, s'ouvre en effet sur la magnifique prophétie d'Isaïe qui appelle la création tout entière à se réjouir de l'accomplissement de la promesse. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, dit Isaïe. Le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. Le Seigneur vient, Isaïe dit, voici votre Dieu, ne craignez pas, il vient lui-même vous sauver. Et la première lecture se conclut par les signes que donne Isaïe qui nous permettent de reconnaître la venue du Sauveur. Les yeux des aveugles s'ouvrent, les oreilles des sourds s'ouvrent, les boiteux bondissent, la bouche des muets crie de joie et ceux que le Seigneur a libérés reviennent. Ils entrent dans la ville sainte avec des cris de fête. Ainsi, la joie que nous célébrons ce dimanche n'est pas de ce genre de joie que l'on peut se donner soi-même, que l'on peut se créer ou qui apparaissent à l'occasion de circonstances favorables. Cette joie est celle de la surprise, celle d'une rencontre. Cette joie est notre Seigneur Jésus lui-même. Et pour faire le lien avec Jésus-Christ, pour faire le lien avec le Messie, l'Église nous propose de méditer ce passage de l'Évangile de saint Matthieu, rappelant comment Jean-Baptiste s'enquit de l'identité du Seigneur Jésus en envoyant ses disciples. Que ces deux textes aillent ensemble, l'Évangile lui-même le dit, nous verrons que la citation d'Isaïe est reprise par Jésus. Que ces deux textes aillent ensemble, nous montrent l'importance de garder la tension. Encore une fois, la joie qui est celle de ce dimanche n'est pas de ces joies que l'on peut se donner soi-même. Ce n'est pas une de ces joies qui est plutôt de l'exaltation que la découverte du visage de Jésus. Isaïe montre tous nos déserts qui deviennent fertiles, qui sont subitement recouverts de la beauté des fleurs, qui fleurissent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, que ce soit en Terre Sainte ou ailleurs, en Afrique du Nord, quand le désert fleurit, on n'a pas le temps de se faire à l'idée. Ça se fait en une nuit, c'est extrêmement rapide. Un jour, il y a le désert et la sécheresse. Le lendemain matin, tout est vert et plein des couleurs des fleurs qui sont apparues. Cette joie apparaît donc subitement comme une rencontre, mais semble transformer le monde entier et donc balayer toutes les difficultés. Or, justement, dans l'Évangile, saint Jean-Baptiste est en prison et nous savons comment va terminer son séjour en prison par le martyr. Donc, le lien entre ces deux lectures, entre la prophétie d'Isaïe et l'Évangile de Matthieu, nous invite à saisir l'ensemble du mystère du Christ. Pas seulement, comme nous aimons le faire, garder la joie de la résurrection et occulter les souffrances de la passion. Saint Jean-Baptiste nous rappelle le sort qui menace Jésus. Isaïe nous rappelle la victoire définitive de Jésus. Et les deux vont ensemble. Les deux sont illustrés par la même prophétie. Car vous reconnaissez dans la réponse de Jésus ce que nous avons entendu dans la première lecture. Vous entendez, les aveugles retrouvent la vue, les boîteux marchent, etc. Les sourds entendent bien. Et si vous reprenez cette liste et si vous la comparez, vous verrez de légères différences, notamment la dernière, il n'y a pas la mention des prisonniers qui sont libérés. Ce qui est une manière pour Jésus d'annoncer à Jean-Baptiste qu'il compte sur lui pour le témoignage ultime, qu'il ne doit pas se faire à l'idée qu'il sortira de sa prison. Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Ce qu'il faut garder, donc, c'est l'ensemble du mystère du Christ, la joie d'Isaïe et la prison de Jean-Baptiste, la joie de la résurrection et la souffrance de la passion. L'ensemble, cette unité-là, nous dévoile le mystère du Christ. Alors, pourquoi tant insister sur l'unité ? Pour nous préparer à Noël. Pour ne pas dire, Noël, c'est la joie et plus tard, nous aurons le temps d'entrer en carême. Pour ne pas dire, Jésus, c'est le ressuscité et les souffrances de la passion sont oubliées. Regardez comment est construit l'évangile. Jean-Baptiste envoie demander à ses disciples, es-tu celui qui, à Jésus, es-tu celui qui doit venir ? Si on ne garde que cette question, on pourrait mal comprendre ce qui est en jeu. On pourrait se dire, Jean-Baptiste ignore qui est Jésus, il demande une confirmation des événements, des miracles que Jésus produit. Il demande une confirmation de l'identité messianique de Jésus. Mais nous savons bien que ça ne peut pas être le cas, puisque Jean-Baptiste, sur le bord du Jourdain, a reconnu Jésus et a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu. Il sait bien qui est Jésus. Et saint Matthieu, quand il met en scène cet épisode de la vie de Jean-Baptiste, l'introduit de cette manière. Jean-Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ, des œuvres réalisées par le Christ. Saint Matthieu nous dit déjà que l'identité de Jésus est connue de tous, de Jean-Baptiste, de ses disciples et de nous-mêmes qui recevons l'évangile. Tous savent que Jésus est le Christ. La joie de ce dimanche n'est pas de celle qui vienne de la découverte de quelque chose que nous ignorions. Jean-Baptiste, ses disciples et nous-mêmes, nous savons que Jésus est le Messie. Alors comment accueillir la joie ? Comment cueillir cette joie spécifique à la préparation de Noël ? Eh bien justement, en remettant en cause ce que nous savons de Jésus. Non pas en remettant en cause le fait que Jésus soit le Messie, mais en remettant en question ce que nous croyons avoir compris de l'identité de Jésus. Si nous nous préparons chaque année à la fête de Noël, c'est pour nous dépouiller année après année, pour nous dépouiller davantage de tout ce qui nous encombre de nos idées préconçues sur Jésus. Pour laisser jaillir la nouveauté. Ah oui, d'accord, on est tous volontaires pour mieux connaître Jésus, mais comment cette nouveauté peut-elle jaillir ? Si c'est une surprise, elle ne dépend pas de nous, sommes-nous sûrs d'être au rendez-vous ? Ne risquons-nous pas de la manquer ? À quoi la reconnaîtrons-nous ? La réponse à toutes ces questions pourrait se résumer en une seule phrase qui résumerait tous les textes de la liturgie de ce dimanche. Les déserts spirituels de nos vies fleuriront de la nouveauté du Christ, pour peu que nous fassions mémoire de notre étude, de notre lecture savoureuse de la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, l'Avent, et particulièrement le troisième dimanche, est une invitation à la Lectio Divina. Le Messie n'est-il pas le Verbe incarné ? Tout ce qui se passe dans notre monde, tout ce que nous vivons ici-bas, doit être accueilli et interprété à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que fait Jésus, c'est ce que fait saint Matthieu, c'est ce que fait saint Jean-Baptiste, et c'est l'invitation que recouvre, que nous fait indirectement la prophétie d'Isaïe. Écoutons comment Jésus répond à Jean. Ce que vous entendez et ce que vous voyez, il fait appel à notre expérience du quotidien, à ce que nous vivons, à ce que nous voyons dans le monde, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Et à partir de là, tout est référence à la parole de Dieu. Il y a la longue citation, les aveugles, les boiteux, etc., nous venons de le dire, qui est une référence à Isaïe. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les miracles eux-mêmes que désigne Jésus, mais les miracles en tant que la parole les annonçait, en tant qu'ils sont contenus dans l'annonce. Autrement dit, Jésus fait davantage référence à la parole qu'aux actes qui l'accomplissent. Et c'est pourquoi il conclut par « les pauvres reçoivent la bonne nouvelle, c'est l'annonce de la parole qui prime ». Et vous pourrez prendre le temps de relire l'Évangile, et notamment la deuxième moitié, et voir comment elle récapitule toute l'histoire sainte. Qu'êtes-vous à les regarder au désert ? Un roseau, un roseau agité par le vent dans le désert. Le désert, c'est le lieu des tentations, c'est le lieu du dépouillement. Est-ce que c'est un prophète qui est un faux prophète, qui change d'avis et de discours en fonction du vent dominant ? Les tentations du désert, la sortie d'Égypte. Puis ensuite, la période des rois. Qu'êtes-vous donc à les voir un prince, qui s'habille avec luxe, qui habite dans un palais ? La monarchie est cette période pendant laquelle le peuple a été séduit par le pouvoir et la domination qu'exercent les nations, et a voulu avoir un roi comme les nations, alors que Dieu seul est roi, alors qu'il n'y a qu'une seule puissance qui est celle de l'amour. Et qu'êtes-vous donc à les voir ? Un prophète, mais il y a bien plus qu'un prophète. Après le temps des rois, après les livres des rois, les livres historiques, viennent les livres prophétiques. Mais là encore, la tentation demeure de rester dans des ordres de grandeur. Nous voulons tant être riches, nous désirons tant être puissants. C'est le contraire de Noël. Et même quand on évoque les prophètes qui étaient là pour rappeler la loi, pour orienter le roi vers la pratique de la loi et le respect des commandements de Dieu, et bien même là, on dit qu'il y a des grands et des petits prophètes. Et même là, Jésus est obligé de désamorcer nos échelles de grandeur en disant, « Personne ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant, il est lui le plus petit dans le royaume des cieux ». Nos échelles de grandeur nous empêchent d'accéder à la petitesse de Dieu. La grandeur que nous prêtons à Jean-Baptiste, et elle n'est pas usurpée, risque de nous détourner de la véritable grandeur du Messie, qui est celle d'être abandonné. Donc vous voyez, aujourd'hui, Jésus nous pose trois fois la question, « Qu'êtes-vous donc allé voir ? Qu'êtes-vous donc allé voir ? » Trois fois. Et dans la manière dont il répond, il pose implicitement la question, « Mais souvenez-vous, qu'avez-vous donc entendu ? » Ce qui veut dire que nous resterons aveugles tant que nous n'aurons pas laissé transformer notre regard parce que la parole nous donne à entendre. Tel est l'appauvrissement qui est source de la joie de ce dimanche. Pour voir les œuvres de Dieu, pour reconnaître le Messie dans l'enfant de la crèche, il faut garder vivante la mémoire de tout ce que la parole nous enseigne. Et alors, quand notre regard sera illuminé par ce que nous avons entendu, notre cœur se réjouira, car nous comprendrons enfin ce que nous voyons, nous verrons enfin la vérité, la réalité de ce que nos yeux nous montrent, qui est l'œuvre de Dieu, le salut à l'œuvre dans nos vies. Après avoir longuement éprouvé la chaleur pesante du désert, c'est-à-dire le temps de l'étude et du travail de la parole, où on étudie les textes, où on se laisse travailler par les textes sacrés, subitement, de manière inattendue, par surprise, en une nuit, tout le désert fleurit. La joie se manifeste, car nos yeux s'éclairent et nous voyons Dieu. Nous voyons Dieu à l'œuvre dans nos vies. Nous comprenons qu'il n'y a qu'une seule joie pour nous, une seule vraie et authentique joie capable de combler nos cœurs. C'est Jésus, le Christ, mort sur la croix et résuscité au matin de Pâques. L'enfant de la crèche, l'incarnation, la croix du Golgotha et la rédemption. Nous comprenons comment la joie de Noël est le fruit le plus doux de la Pâque du Seigneur. Frères et sœurs, laissons-nous séduire, entrons dans la joie, car voici notre Dieu, il vient lui-même et il va nous sauver. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada